Salut, c'est David. Aujourd'hui, je voudrais te parler de démarches artistiques. Mets-toi dans cette situation-là. Imagine que tu es dans une salle d'expo et que tu vois plusieurs œuvres, il y a plusieurs artistes. C'est une expo pluri-artistique, pluri-disciplinaire même. Il y a plein de choses différentes. Et tu arrives à un moment donné et tu hésites entre deux œuvres. Tu as envie d'acheter deux œuvres, tu es vraiment venu pour ça. Et il se trouve que tu es devant deux photos de deux artistes complètement différents. Et en fait, les deux, vraiment, au niveau esthétique, les deux te plaisent. Mais te plaisent. Mais à un point, tu as vraiment envie d'en acheter une. Et alors, à ton avis, laquelle tu vas choisir ? Puisque c'est vraiment, vraiment, au niveau esthétique, tu es vraiment intéressé par les deux. Vraiment les deux, quoi. Tu sais où tu vas la mettre, cette photo ? Elle va peut-être être chez toi, dans une salle particulière, peut-être dans ton bureau. Tu sais exactement où elle va aller. Et donc, tu sais exactement de quelle couleur tu as besoin. Et il se trouve que dans les deux, il y a exactement les couleurs que tu recherches. Donc, qu'est-ce qui va faire que tu vas choisir plutôt celle de gauche ou celle de droite ? Alors, en fait, il y a de fortes chances que tu achètes celle de gauche. Alors, pourquoi ? Parce que je ne suis pas... Ce n'est pas parce que je suis enseignant et je suis gaucho, pas du tout. Mais tu vas prendre celle de gauche, j'aurais pu dire celle de droite. Mais en fait, c'est celle de gauche que tu vas prendre. Et pourquoi c'est celle de gauche que tu vas prendre ? C'est parce qu'en fait, celle de gauche, l'artiste qui a fait la peinture de gauche qui te plaît, qui te plaît autant que celle de droite, il a une vraie démarche artistique. Et alors, tu vas peut-être me dire, mais moi, je n'en ai rien à foutre de la démarche artistique. Ok, mais n'empêche que si à ces deux œuvres, il n'y a pas une histoire qui t'est racontée qui t'accroche, tu prendras ni l'une ni l'autre. Et dans un des deux cas, là, il se trouve que la photo de gauche, l'artiste qui a produit cette photo de gauche, a une réelle démarche artistique. Ça veut dire que cet artiste a vraiment réfléchi. En fait, cet artiste a vraiment des choses à dire, quoi. C'est tout con. On est vraiment sur cette idée de... Ce n'est pas qu'une idée, d'ailleurs, c'est un principe qui fait que vraiment, ça va déclencher des ventes. Ça va faire que ton œuvre va s'acheter plus que d'autres. C'est que non seulement tu as une démarche artistique, mais en plus de ça, tu as une démarche artistique que tu assumes. Et ça, c'est hyper important. Alors, voilà, en fait, c'est la question que je voulais te poser aujourd'hui. Je vais m'asseoir tranquille, là. En fait, je suis venu dans la ville d'Hier. On a une super médiathèque. Et on a une terrasse, vous voyez, une terrasse comme ça. Bon, qui donne... Ça donne sur les bâtiments, ça donne vraiment sur la ville. Donc, ce n'est pas super glamour, mais enfin, c'est sympa d'avoir un espace comme ça en extérieur pour bouquiner. Et je suis venu regarder un petit peu les bouquins d'art. J'aime bien me plonger dans les livres d'art. Même si, comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne suis pas du tout, du tout, du tout un accro de l'histoire de l'art. Par contre, j'aime bien venir voir les livres et découvrir même des artistes que je ne connaissais pas et en savoir un peu plus sur eux. Ma question, c'est est-ce que toi, tu as une démarche précise ? Alors, j'imagine que oui, mais après, peut-être qu'on utilise chacun le mot « démarche » pour des choses un petit peu différentes. Et ce que j'aimerais savoir, si tu peux mettre là en dessous de cette vidéo, en plus, ça permettra de te donner de la visibilité à tes œuvres. Tu peux mettre l'adresse de ton site, si tu veux, et nous expliquer en quelques mots, rapidement, quelle est ta démarche ? Quelle est ta démarche artistique ? Si tu peux, tu nous mets juste en dessous de la vidéo, là, en commentaire. Un, ton site internet ou ton nom d'artiste. Et deux, quelle est ta démarche artistique ? Qu'est-ce que tu dis à travers ton travail ? Quel est le parti pris ? Alors, ça peut être juste de la collection, une démarche artistique par rapport à ta dernière collection. Tu n'es pas obligé de raconter toute ta vie et de nous faire un roman. L'idée, c'est de lire très rapidement, d'être, je te rappelle, je t'avais parlé la semaine dernière, d'être efficace très, très vite. Donc, en quelques mots, explique-nous, s'il te plaît, quelle est ta démarche artistique ? Fais-nous en vie avec ta démarche artistique, juste en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501